Un nouveau témoignage important dans l'affaire Dils. Un ancien policier de Metz ne croit pas à la culpabilité de Patrick Dils, cet homme condamné à la perpétuité pour l'assassinat de deux enfants. Alors ce policier estime que la piste du tueur en série Francis Holm n'est pas à négliger. Un témoignage qui intervient 48 heures avant l'examen d'une demande de révision de ce procès. Explication Valérie Hermitte avec Estelle Mathieu à France 3 Nancy. Omer Stragier est un ancien policier. En 1987, il a assisté à la reconstitution des deux meurtres en présence de Patrick Dils. Il n'a pas oublié ce qu'un autre policier sur place à la fois le jour du crime et pendant la reconstitution, disait ce jour-là. Le brigadier s'insurgait constamment et se révoltait même contre le fait que Patrick Dils en quelque sorte finissait par faire tout et n'importe quoi. Et notamment s'insurgait de voir que les petites poupées qui représentaient à l'époque les victimes qu'il avait été chargé de remettre en place, ce n'était pas comme ça. Tout aussi troublant, le témoignage de ces trois ou quatre vieilles dames qui se sont approchées d'Omer Stragier pour lui faire part de leur étonnement quant à la physionomie du meurtrier. L'une d'entre elles s'est avancée vers moi. Je me suis donc avancé un peu vers elle. Et puis elle me dit tout de go, alors monsieur, c'est donc pas le vieux monsieur qu'on a vu avec sa bicyclette ? A l'époque des faits, Patrick Dils avait 16 ans et n'était pas en bicyclette. Francis Holm, tueur en série notoire, était lui en vélo ce jour-là. Il n'avait certes que 27 ans, mais son visage n'était pas celui d'un jeune homme. Un témoignage bien tardif d'un homme que la conscience aurait fini par guider. C'est aussi le cas de Marguerite Possoco. Elle était sur un balcon le jour du meurtre et aurait aperçu Patrick Dils se rendant aux poubelles. J'ai vu monsieur Dils venir avec un sac sur le dos. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben lui, il est rentré chez lui. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'à aucun moment il ne s'est dirigé vers les enfants ? Jamais, 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 jamais. Dans deux jours, la cour de révision devra se prononcer sur le cas Patrick Dils. Une décision d'autant plus délicate que les magistrats ne sont pas en possession de ces nouveaux témoignages.